Leçon 9. Départ aux aurores Jérémy, je viens de regarder nos billets. Tu sais qu'on doit être à 5h15 à l'aéroport samedi matin ? On y va comment ? Mais pourquoi si tôt ? Notre vol n'est qu'à 7h15. Tu sais bien que les contrôles des papiers et des bagages peuvent prendre du temps et il faut arriver deux heures à l'avance. Moi, je ne veux pas rater l'avion. Moi non plus ! Bon, t'inquiète, on va prendre le métro et le RERB. On n'a qu'un seul changement. Mais d'ici, il faut plus d'une heure pour aller à Roissy. Donc il faudrait partir d'ici à 4h ou 4h15 au plus tard et il n'y a pas de RER à cette heure-là, je crois. Laisse-moi vérifier sur Internet. C'est bien ce que je pensais. Le premier RER circule à 4h53 et c'est trop tard pour nous. Ah ! Alors on peut prendre la navette Roissybus ? Ça commence à quelle heure ? Je regarde. Ça ne marche pas non plus. Le premier départ d'Opéra est à 5h15, donc c'est trop tard. Alice, tu es sûre que ton père ne pourrait pas nous emmener d'un coup de voiture ? Non mais tu rêves. On ne va pas déranger mon père aux aurores parce qu'on part une semaine en vacances. Non, je vois seulement le taxi partagé. Alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ça ne sert à rien de stresser. On finit toujours par trouver une solution. Tant que j'y pense, je te donne tout de suite mon passeport. Je serai bien capable de le perdre avant de partir. Mets-le avec le tien et les billets d'avion. Leçon 9 Au guichet RATP Pardon, monsieur. Je voudrais un passe pour trois jours dans Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez m'aider ? Une minute, je vous rejoins. Voilà. Vous voulez un forfait Paris visite pour trois jours, c'est bien ça ? Donc, vous cliquez ici. C'est combien ? Le forfait coûte 26,65 euros. Et je peux prendre le métro et le bus ? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez ? Oui, merci. Je mets ma carte bleue ? C'est ça. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Et profitez bien de votre séjour à Paris. Pardon, encore une question. Je fais comment pour aller à Charles de Gaulle-Étoile ? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez, vous prenez la 2 direction Porte-Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Oh, super ! Pour demander son chemin dans la rue. Je cherche la rue Léon Blum. Vous pouvez m'aider ? L'avenue Flaubert, vous connaissez ? La place Vocteur Hugo, tu connais ? Vous savez où est la station de métro Pererre ? Ah, s'il vous plaît, le boulevard Magenta. L'avenue Montaigne, c'est bien par là ? Pourriez-vous m'indiquer la rue Léon Blum, s'il vous plaît ? Je voudrais aller place Brassens. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Je cherche la station de métro Pererre ? Pardon, madame, pourriez-vous me dire où se trouve le boulevard Magenta ? Pour indiquer une direction. Continuez tout droit. Tu tournes à droite. Traversez le pont. Longez le quai. Longez la voie rapide. Ah, il faut prendre la deuxième à droite. Prenez l'avenue du Roi sur votre gauche. Vous allez continuer jusqu'au carrefour et tourner à gauche. Ah, il faut que vous continuiez sur l'avenue ? C'est très simple. Vous allez suivre l'avenue ? Ah, je vous conseille de prendre la rue X sur votre gauche. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il faudrait que vous reveniez sur vos pas et que vous preniez le boulevard Y sur votre gauche. Le plus simple serait de traverser le pont et de longer la rivière sur la droite. Pour comprendre une direction dans le métro, dans le tram. Avant de prendre un transport urbain, bus, métro, air-le-air ou tram, vous devez composter votre ticket. Ou présenter votre carte d'abonnement, sinon vous risquez d'avoir une amende si vous tombez sur un contrôleur. Je voudrais aller à la station Saint-Lazare, vous pouvez m'aider ? Prenez la ligne 7, direction la Courneuve. Descendez à la station Opéra. Changez pour la ligne 3. Prenez la correspondance pour la ligne 3, direction Pont-de-le-Vallois. Pour acheter un billet de train. Vous pouvez acheter votre titre de transport par Internet. Dans les gares et les boutiques à CNCF, vous trouverez des bornes en libre-service pour acheter, retirer un billet préalablement réservé sur Internet, échanger ou annuler un billet. Vous devrez indiquer si vous souhaitez un aller simple ou un aller-retour, votre ville de départ, votre destination, le jour et l'heure du départ, du retour, la classe, première ou seconde, votre nom et prénom. Au guichet, vous donnerez les mêmes indications à un employé. Vous pouvez bénéficier de réductions selon votre âge, votre statut. Pour cela, il faut consulter les agents ou le site SNCF. Je voudrais un billet aller-retour pour Lyon. Il y a un train direct pour Montpellier ? Je souhaite partir le 12 octobre avec un retour le 16 octobre. Je préfère partir en milieu de matinée. Quel est le prix en seconde ? Et en première ? Je voudrais réserver une couchette. Le train de 18h05 pour Lyon part de quel quai ? J'ai une place dans la voiture 14, siège 26. Dans quelle voiture se trouve l'espace bar ? À l'aéroport. Phrases possibles avant l'embarquement. Où se trouve le terminal A ? Où se trouve le guichet d'enregistrement ? Où est la borne d'enregistrement automatique ? Je voyage en classe économique. J'ai un bagage à enregistrer en soute. Où je peux déposer mon bagage ? Je n'ai pas de bagage à enregistrer. J'ai seulement un bagage cabine. Est-ce que je pourrais avoir un siège côté hublot ? Où est-ce que je peux retirer ma carte d'embarquement ? Vous pouvez m'aider pour obtenir ma carte d'embarquement ? Où se trouve la boutique hors-taxe ? Je cherche la zone internationale. Où se trouve le bureau des douanes ? Je cherche un bureau de change. Je voudrais acheter des devises.